En Angleterre, la une est dédiée au capitaine des Three Lions, Harry Kane. La nouvelle a été annoncée samedi du côté de l'Allemagne. Kane quitte Londres pour rejoindre la Bavière. On est arrivé au terme d'une relation de 19 ans. Harry Kane et les Spurs, c'est désormais une ancienne histoire. L'international anglais a paraffé un contrat de 4 ans, s'étalant jusqu'en 2027. Le montant du transfert, quant à lui, s'élève à 120 millions d'euros. Il portera le numéro 9 et percevra un salaire hebdomadaire de 479 000 euros. Marché des transferts toujours ? Un accord unilatéral aboutit entre l'international français Ousmane Dembélé et le club parisien. Dembélé a préféré le projet du PSG qu'à celui de Xavi et Laporta. Le Barça a publié un communiqué où il explique sa non-participation aux négociations. Le joueur a utilisé son droit qui a été inscrit dans son contrat. Le coût du transfert est estimé à 50,4 millions d'euros. Pour une durée de 5 ans, l'allié portera le numéro 23. Le football, c'est aussi la Coupe du Mont-Feminine 2023, co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les 4 sélections du dernier carré sont finalement connues. Ce samedi, le P.E. Haute, l'Australie a réussi à se débarrasser de la France à brise-balle. Soutenue par leur public, les Australiennes ont éliminé les Françaises d'Hervé Renard au tir au but. L'Australie poursuivra l'aventure le 16 août et jouera sa demi-finale à Sydney face au Reine d'Angleterre. Les championnes d'Europe ont battu samedi la Colombie 2 buts à 1. La première affiche des demi-finales se tiendra le 15 août entre l'Espagne et la Suède à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le vainqueur de cette empoignade aura la forte chance de soulever le trophée.